Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que vous soyez nouvellement abonnés, anciens abonnés, pour vos abonnements, vos j'aime, vos commentaires, peut-être même que vous n'êtes pas abonnés encore. Peut-être que ce sera chose faite d'ici la fin de cette vidéo. Merci à tous de votre présence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fin en énergie générale intemporelle? Et on va aller voir en fait ce que votre futur vous aimerait vous révéler. Donc, si on avait accès en fait à nous dans 10, 15, 20 ans, bien en fait, qu'est-ce que cette personne-là aimerait vous dire des événements en fait qui se produisent présentement dans votre vie? Je vous rappelle qu'on est en énergie générale, donc bien important de prendre ce qui vibre en vous et de laisser ce qui vous parle moins. Parfois, au début du choix, bien on peut avoir fait un choix en toute conscience, mais celui-ci nous parle moins, vous pouvez passer à un autre choix. S'il n'y en a aucun qui vous parle, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut tout de même arriver. Je vous conseille de revenir une autre journée. Intemporelle, bien c'est au moment ce qu'on arrive sur cette vidéo. Je vous rappelle que je suis disponible pour les guidances privées. Pour ce faire, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.mediumacommercialgmail.com. Cette adresse-là est indiquée dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que les trois choix, le temps plutôt des trois choix d'aujourd'hui. Alors, ce que ton futur toi aimerait te révéler sur les événements en fait qui se produisent présentement, je ne mettrai pas tout ce titre-là, ça va être trop long, mais je vais mettre ce que ton futur toi aimerait te révéler, trois choix de cartes, mais je vais également y acheter des chambres telles à mon habitude. Oh wow! Donc nous avons une libellule. Le wow, c'est que j'aime beaucoup la libellule. En fait, c'est un choix personnel, mais j'aime beaucoup la libellule. Choix numéro deux. Donnez-moi un petit instant. Choix numéro deux. Une étoile de mer. Choix numéro trois. Un éléphant. La meilleure façon de faire votre choix va venir de vous ancrer dans le moment présent et la meilleure façon en fait de s'ancrer dans le moment présent, c'est de prendre deux à trois respirations en fait, de se mettre dans le moment présent, c'est la meilleure façon. Vous allez voir également qu'en vous ancrant, ça permet à votre intuition de se libérer et vraiment vous diriger sur le meilleur choix pour vous. Lorsque votre choix sera fait, vous n'avez qu'à cliquer dans la barre de description au temps relié à votre choix et on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette libellule qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte, en fait celle qui va donner le ton tirage. Donc, qu'est-ce que votre futur, vous, aimerait vous révéler ces jours-ci, en fait, sur ce que vous vivez? Et on me parle de l'enfant intérieur. Donc, est-ce qu'on nous parle d'une reconnexion avec votre enfant intérieur? Est-ce qu'on nous parle d'être attentif à cet enfant intérieur qu'on a tous en soi? On va aller voir un petit peu plus en détail. Elle va commencer avec le tarot. Bien, c'est la faute seule, ces cartes-là. Donc, on vous dit de vous laisser guider. En fait, d'écouter votre petite voix. Si je me fais à l'enfant intérieur, je vous dirais, en fait, que vous vous sentez poussé dans une direction ces derniers jours, ces dernières semaines. Et n'oubliez pas, là, je parle des derniers jours, dernières semaines. C'est au moment où vous arrivez ce tirage-là et non pas au moment où il est mis en ligne. Mais avec le cavalier d'épée, on se sent poussé, en fait, à aller dans une direction. Mais, en fait, on vous dit d'écouter cette petite voix. OK, là, je viens de voir rapidement une carte de lâcher prise. Donc, on lâche prise et on avance vers ce vers quoi on se sent guidé. On va aller voir plus en détail. Alors, pour mes consultants et consultantes, choix numéro 1. C'est quoi qu'on veut nous révéler? Dans quel sujet, dans quel domaine? Naturellement, il n'y aura pas de première ligne de tarot aujourd'hui pour que vous puissiez vous reconnaître. Puisque, en fait, on ne sait même pas de quoi on va nous parler aujourd'hui. Donc, on va aller voir tout avec le premier tarot, dans quel domaine, dans quelle situation présentement on veut porter votre attention. Et le deuxième tarot, en fait, nous servira de conseils ou de messages, en fait, à propos de cette situation. OK, on commence avec notre première coupe. Vous avez un choix à faire présentement concernant une réussite. OK, bon, un choix à faire présentement concernant une réussite, ça peut être aller vers des études. Donc, on pourrait aller vers des études pour augmenter nos chances au niveau professionnel. Ça pourrait être de changer d'emploi. Ça pourrait être également, bien, je suis dans une situation, une relation et qu'importe la nature de cette relation présentement. Et bien, ça ne fonctionne pas exactement comme je voudrais. Et pour ma réussite, bien, je le sais que je vais devoir faire un choix. Je vous rappelle quand même qu'ici, le choix qui est à faire n'est pas un choix qui semble simple. Il y a-tu vraiment des choix simples? Vous, il y a des choix beaucoup plus simples que d'autres. Mais avec le 2 d'épée, on est dans « Je fais un choix suite à une mûre réflexion ». Donc, on doit vraiment se poser, en fait, pour aller réfléchir à quelle décision serait mieux de prendre dans cette situation. Donc, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. OK. La carte centrale va vraiment donner, en fait, ce qui est en prédominance. On nous parle d'une trahison qu'on a subie, une trahison qu'on a sentie. Naturellement, ça va venir brusquer votre enfant intérieur, hein? Donc, on a subi une trahison. Ça peut être à plusieurs niveaux. Là, j'avoue que ce tirage-là, on est en énergie générale, je l'ai dit. Ça va être encore plus général. Donc, en fait, ce qu'on vous indique ici, c'est qu'on a subi une trahison. Et là, pour notre bien-être, on va devoir prendre une décision. La trahison, elle peut se dépeindre en multiples choses. Donc, à vous de voir dans quel cas, en fait, que ça vous concerne. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Donc, pourquoi qu'on hésite peut-être à prendre cette décision présentement? J'ai de l'anxiété. Donc, l'anxiété, présentement, nous empêche de voir clair dans une situation ou nous empêche, en fait, de faire ce pas pour nous. Là, on peut bien savoir, puis ça, il va falloir qu'on mette ça au clair, tout le monde ensemble, là. Même quand on le sait qu'une situation ou quelque chose, une personne, une relation, qu'importe, n'est pas celle qui nous convient le plus, ça ne veut pas dire que c'est facile de prendre une décision et de quitter ça. Des fois, j'entends les gens, oui, mais pourtant, elle le sait ou il le sait que ça ne lui convient pas. Oui, on peut le savoir, mais quand même, ressentir de l'anxiété de prendre cette décision-là. Donc, moi, je vois ici une situation dans laquelle on se sait trahi. On le sait que le mieux à faire va être de prendre une décision. Naturellement, selon ce que je vois des gens, ça va être de prendre la décision, en fait, de s'éloigner soit de la situation ou de la relation qui nous a trahis. Mais présentement, ce qui nous empêche d'accéder à cette décision-là, mais ça apporte un lot de stress, d'anxiété. Jamais facile, hein? Même quand on sait que ça ne nous convient pas. On va chercher une dernière carte, donc, pour aller voir, en fait, dans quelle situation. Et on vous dit de couper avec cette personne, en fait. Donc, là, on nous parle d'une personne, mais encore une fois, c'est pour vous, c'est plutôt au domaine professionnel ou situationnel. On me dit une situation où, en fait, une situation dans laquelle, en fait, c'est bloqué. Que présentement, en fait, on ne voit pas où on pourrait améliorer cette situation-là. Si pour vous, dans votre tête, en fait, c'est une personne, bien, on vous dit que présentement, avec cette personne-là, les résultats ne sont pas là. Qu'on n'obtient pas du tout, en fait, ce qu'on souhaite, parce qu'on me parle du roi d'épée. Donc, on me parle d'une situation, d'une relation où on sent, en fait, qu'on est le seul acteur dans cette relation-là, cette situation-là. Puis là, je ne dis pas que vous êtes responsable, hein? Ah, ah, pas du tout. Mais vous êtes seul dans une situation où vous devriez être soit accompagné ou en relation, bien, minimalement, on doit être deux, hein? Si on est en relation avec soi-même, ça, c'est autre chose. Mais habituellement, quand on décide d'être en relation amicale, sentimentale, familiale, ça marche à deux. Ça ne marche pas tout seul, hein? Donc, c'est la même chose ici. Donc, il y a une situation dans laquelle vous êtes trahis, que vous le savez très bien présentement. Ce que je vous dis, là, il n'y a pas de surprise, puis on n'est pas estomaqués, là. On le sait qu'on doit prendre une décision pour notre propre réussite. Mais on hésite encore, en fait, à prendre cette décision-là. De quoi? Bien, de couper avec cette personne-là ou cette situation-là qui ne nous convient pas. Pourquoi? Bien, parce que, bien, peut-être qu'on se dit, peut-être qu'il y a encore de l'espoir, hein? Bien, là, si je reste peut-être un peu, peut-être que tout l'investissement de temps, d'amour, d'énergie que j'y ai mis, bien, ça va me revenir. Présentement, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, il est temps de couper. Ça arrive, bien, malheureusement que certaines situations ou relations, on ne retirera pas tout l'investissement qu'on y a mis. Par contre, hein, bien, là, j'ai sorti la belle petite phrase tout faite, naturellement. On me dit toujours que tout ce qu'on donne nous est remis, peut-être pas nécessairement à la personne ou à la situation qu'on a donnée. Ça va nous revenir d'une autre façon. Je sais, c'est une belle petite pensée magique, mais parfois, ça peut aider de s'y raccrocher aussi dans certaines situations. OK, bien, on va aller prendre un deuxième tarot. Le deuxième tarot, bien, ça va être conseil, message relié à cette situation, à cette relation. Naturellement, présentement, vous devez vous avoir reconnu. Si pour vous, vous me dites, bien, il n'y a aucune situation à laquelle je dois couper présentement, Virginie, bien, je vais vous diriger vers un des deux autres choix pour aujourd'hui. OK, alors pour ceux et celles à qui ça parle, on continue. Qu'est-ce que votre futur fou, vous, aimerait vous dire dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce que votre futur, vous, aimerait vous dire de tout ça, de tout ce qui se passe avec cette personne ou dans cette situation-là? Ton espoir fait en sorte, puis là, c'est vraiment, là, excusez-moi, j'ai titoyé, là, mais en fait, ce qu'on voit, là, c'est que, genre, je vous ai parlé, hein, on garde peut-être ici un espoir de peut-être voir l'amélioration, le changement qu'on attend. Bien, on vous dit que présentement, de garder espoir fait en sorte que vous vous oubliez vous-même. La carte, tout mon jeu est à l'endroit, là, je peux vous montrer, voilà, tout est à l'endroit. Il y a une carte qui est apparue à l'envers, c'est la carte de l'impératrice. Pour moi, en fait, de garder espoir dans cette situation-là, présentement, puis là, excusez-moi, j'irai pas par quatre chemins, je cherche un autre mot pendant que je vous parle, puis j'en trouve pas, mais présentement, de garder espoir, ça vous nuit à vous-même dans cette situation, dans cette relation-là. OK? Vous vous nuisez à vous-même. On va aller voir la suite. Désolée, ça pique, je le sais. Alors, message ou conseil concernant cette situation, cette relation, il faut trouver votre équilibre. OK? On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Vous ne coupez pas. Si vous vous sentez un petit peu dans l'instabilité ces jours-ci, ces semaines-ci, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut couper, puis ça va vous permettre, en fait, de retrouver votre équilibre. On va chercher une dernière. Conseil. Vous allez trouver ce que vous recherchiez dans cette situation, dans cette relation-là. Ça va être autre part, par contre. Ça ne sera pas avec cette personne-là ou dans cette situation-là. Puisque ça, ça peut vraiment parler soit d'une situation ou d'une relation. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez dire les deux depuis tantôt. Mais on vous dit, en fait, que vous allez finalement trouver ce que vous désiriez à la base avec soit cette personne ou cette situation. Mais ça ne sera pas avec cette personne-là ou dans cette situation-là. Il va falloir vraiment effectuer un changement pour pouvoir, en fait, retrouver un équilibre en vous. Premièrement, puis par la suite, obtenir ce que vous désiriez à la base, en fait, avec cette personne ou cette situation-là, tout simplement. Ouh! C'est du lourd, hein? C'est du piquant aujourd'hui. Mais je pense que, par contre, ceux et celles qui sont restés pour le deuxième tarot, moi, l'impression que j'ai, surtout avec le premier tarot, c'est que vous êtes conscient. Donc, je ne vous annonce rien présentement qui vous jette à terre. On est vraiment conscient de cette situation-là. On le sait très bien. Ce n'est pas une surprise. Donc, naturellement, si pour vous, vous êtes estomaqué, vous êtes surpris et tout, on n'est peut-être pas peut-être sur le bon tirage. Ici, on le savait. On le sait. On hésite. Puis, on le sait qu'on hésite. Puis, c'est correct. Si personne ne vous le dit, là, moi, je vais vous le dire. C'est correct d'hésiter. Hein? Ce n'est pas parce qu'on sait que quelque chose ne nous convient pas, qu'on a parfois le courage et la force de le faire est dans les médias. Il y a des situations, puis j'en ai vécu, puis je suis pas mal certaine, vous en avez vécu, plus que celle-ci. Il y a des situations, en fait, où on se dit clairement, je le sais que ça ne me convient pas, je le sais que ce n'est pas pour moi, mais je ne suis pas prête à faire le pas devant moi. Mais c'est correct. C'est correct. C'est humain. OK? Je sais qu'être humain, ça n'excuse pas tout. Mais c'est correct de le faire à son rythme. OK? On va y aller avec un jeu de rac. Aujourd'hui, j'ai choisi la bonne aventure de Mme Lauralie. Donc, on va aller voir si on aura un message supplémentaire à vous dire. Retrouvez votre cœur d'enfant. Je pense qu'on dit d'aller écouter cet enfant intérieur, en fait. Pourquoi aller écouter son enfant intérieur? Bien, parce qu'un enfant, là, si ça n'aime pas le plat qu'on lui présente, là, je vais prendre l'exemple de la bouffe, là, je vais vous donner le sourire si vous me suivez depuis un certain temps. Je suis souvent dans les exemples de bouffe. Mais, en fait, un enfant, si on lui présente, je vous donne un exemple, un légume qu'il n'aime pas dans son assiette. L'enfant va le porter à sa bouche ou n'osera même pas le porter à sa bouche, ne s'imposera pas, ne sera pas porté à s'imposer. Donc, d'aller retrouver, en fait, cette personne-là, cette petite tête-là, qui est toujours à l'intérieur de vous, en fait, et laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez-le s'exprimer, en fait. Est-ce que tu es heureux dans cette situation-là? Vous allez voir la part du temps. Votre enfant intérieur ne pourra pas vous mentir. Vous allez savoir. Mais, ça ne le change pas que moi, je vais vous donner un conseil d'adulte à adulte. Et je vais vous dire, en fait, tout simplement, qu'il sera important également d'y aller à votre rythme. On ne va pas se brusquer de manière émotive et psychologique. On y va à notre rythme. Naturellement, par contre, même si on y va à notre rythme, on ne reste pas dans une situation à très long terme quand on sait que ça ne nous convient pas et que ça nous blesse plus que ça nous fait du bien. OK? Prenez soin de vous. Vous allez obtenir l'abondance en amour, en relation et avec la chance. Donc, ça peut être également, si on parle d'une situation au niveau professionnel. Là, si on parle d'une relation, c'est simple, le message est très clair. Si on parle d'une situation au niveau professionnel, l'exemple, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur pour vous diriger vers l'abondance, mais également vers quelque chose qui vous plaît. Vous allez voir, ça va vous tomber dessus. Un jeu du hasard, hein? Donc, vous allez dire, il n'y a pas vraiment d'hasard. Oui, mais ça va être comme... On ne le verra pas venir, en fait. Si on parle d'une relation, donc, présentement, on investit dans une relation avec une personne qui est relativement fermée, ça ne veut pas dire que vous êtes bloquée et qu'elle ne vous parle pas, cette personne-là. Mais ça se peut qu'elle ne vous accorde pas autant d'attention, d'importance ou de soutien que vous avez besoin. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, eux. OK? Donc, ça se peut très bien que cette personne-là leur convienne. Ça ne veut pas dire non plus que c'est un monstre, que c'est une mauvaise personne. Par contre, si vous, vous avez besoin de plus, bien, il faut être capable de vous écouter. Puis là, les jeux, en fait, de se dire, bien, c'est correct, je vais être plus indépendant, indépendante. Non, si vous êtes, vous avez besoin de plus de temps, respectez ce que vous avez besoin au niveau émotif. Surtout si vous respectez en plus l'autre, hein. Donc, au niveau du cœur d'enfant, mon Dieu, la carte un peu plus, on vous dit d'aller chercher votre bonheur, d'écouter votre enfant intérieur pour aller chercher votre bonheur. La carte vient de tomber, donne-moi un instant. L'abondance, un cadeau. Moi, j'ai l'impression que la décision que vous prenez, vous hésitez. Vous avez toutes les bonnes raisons d'hésiter, je comprends l'hésitation et tout, mais une fois que vous allez sauter le pas, on dirait que ça vous ouvre une fenêtre, une porte vers des opportunités, en fait, vers le bonheur, vers l'amour, vers quelque chose de plus gratifiant pour vous. Donc, l'hésitation, en fait, que vous avez, une fois que vous allez prendre votre décision, ça va être récompensé. Attention, hein, il n'y a pas de cause à effet, là. Je prends ma décision, demain, ça s'ouvre. Non, vous allez voir, par contre, les ressorties. Je me trompe de mot. Il y a de l'amour, par contre. Moi, je pense qu'on parlait plus d'une relation, là, mais je veux quand même garder l'aspect général de ce tirage, mais je pense qu'on était plus dans une relation. Vous allez voir, en fait, que moindrement que vous allez prendre des décisions, les choses ont commencé à se débloquer, tranquillement, mais sûrement, face à vous. On dit que pour l'amour, c'est vous qui avez la solution. Moi, je pense sincèrement, mais je pense qu'il y a aussi des gens pour qui le choix numéro un était pour une situation, mais je vais parler pour ceux que c'est une relation. Je pense que présentement, en fait, vous vous sentez trahi dans cette relation-là, que ce n'est pas celle qui vous convient. Ça se peut très bien que la trahison, ça soit vous envers vous-même, hein. De rester dans une relation dans laquelle on est blessé plus qu'on est en bonheur, c'est également une certaine façon de se trahir soi-même. On va arrondir le mot trahison, là, je ne suis pas ici non plus pour vous piquer, là. Ce n'est pas ça. Mais quand même, de rester dans une situation dans laquelle, en fait, on se dit, bien, je ne suis pas bien, je suis malheureuse, je suis malheureuse. Naturellement, on se trahit quelque peu. Peut-être à plus faible niveau, je suis d'accord avec vous, mais c'est une trahison envers soi. Donc, naturellement, si vous êtes dans une relation qui est de ce genre-là, en fait, dans laquelle vous n'êtes pas heureuse ou pas complètement heureuse dans une situation, dans de la relation, bien, naturellement, le but, ça va être de vous en sortir. Pour l'amour, si vous avez la solution, bien, oui, parce qu'en fait, pour l'amour, pour vous ouvrir à une personne, en fait, qui vous correspondrait mieux, va tout d'abord falloir régler cette situation-là avec l'autre personne. Je ne sais pas pour vous, mais naturellement, une personne qui est intéressée à du sérieux, si vous êtes déjà en fréquentation ou en relation avec une autre personne, souvent, ces gens-là vont simplement passer leur chemin. Ils vont dire, ah, elle est déjà prise ou elle a déjà quelqu'un en tête. Moi, je préfère passer mon chemin puis aller vers quelqu'un qui est totalement libre, tête et cœur. Donc, naturellement, bien, la solution, c'est quoi? Bien, c'est de couper. Ça a été ça tout le long du tirage. De toute façon, je ne vous apprends rien. On me dit que la chance va apparaître pour vous en amour, en relation. Donc, c'est comme si votre futur joueur aimerait vous dire, quitte ce qui ne te convient pas et laisse entrer ce qui va te convenir encore plus. Moi, j'irais avec cette conclusion-là que je trouve très belle, même si elle était un peu dure parfois à entendre, ça reste une belle conclusion. On va aller chercher une carte de conseil. Deux cartes, on va les prendre. Donc, intuition, sors tes antennes et hiver, préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Eh, on est-tu dans la cohérence, hein? Donc, présentement, fais ce qui ne nous accueille pas, c'est cette relation. Vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Donc, on vous dit de quitter. Et intuition, intuition, sort tes antennes. Mais en fait, je pense que vous le savez déjà à l'intérieur de vous ce qu'il faut faire. Donc, tout simplement d'écouter votre intuition, d'écouter votre intérieur. J'aime beaucoup la carte hiver. J'aime beaucoup cette oracle-là, en fait, de manière générale. Mais la carte hiver, surtout avec ce tirage-là, je trouve que ça dit tellement bien, en fait, ce que j'ai voulu vous évoquer à travers ce tirage. Donc, de vous préserver de ceux qui ne vous accueillent pas. Ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que cette personne-là est une mauvaise personne. Mais elle ne vous convient pas. Elle ne vous donne pas ce que vous avez besoin au niveau émotif. Mon Dieu, vous êtes beaucoup. Donc, pour les chambres, si vous êtes nouveau sur la chaîne, en fait, c'est des chambres de confirmation complémentaires. Donc, naturellement, si tout le tirage vous a parlé, ça le vibrait en vous. Même, des fois, certaines personnes m'écrivent, me disent, j'ai versé des larmes. Ça, c'est encore une autre confirmation que vous pouvez avoir. Mais vous n'aurez pas besoin d'avoir une deuxième confirmation. Vous pourriez rester par curiosité. Méfiez-vous à votre intuition. Naturellement, si vous hésitez, bien, on peut aller ici rechercher soit votre signe, soit votre ascendant, soit la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Oui, le tirage nous a parlé d'une personne, mais je considère que dans ce tirage-là, c'est très personnel. Vous devriez rechercher soit simplement vos signes à vous, votre signe astrologique, votre ascendant, les premières lettres de votre prénom et ou de nom de famille. Avant de vous délimiter toutes les chambres qui viennent de sortir, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, je tiens à vous dire de bien prendre soin de vous et que je vous envoie toutes mes pensées. Ce n'est pas une situation qui est facile à vivre. Donc, on y va gémo deux fois, lion trois fois, verso trois fois, balance trois fois, cancer, bélier deux fois, poisson et pour les lettres O, J, I deux fois, Q, H, D, K deux fois, L deux fois, X, M, W, R, Z et finalement la lettre G. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro un pour aujourd'hui. Encore une fois, toutes mes pensées, prenez surtout bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une agréable et douce journée, moins piquante que ce message qu'on a reçu pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro deux d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, le sujet c'est qu'est-ce que votre futur toi aimerait vous dire sur les situations que vous vivez présentement. Première carte, découvrir votre mission de vie. Donc quelque chose en lien avec une mission de vie, peut-être au niveau professionnel. Ça peut être également peut-être de se réorienter, pourquoi pas. Donc le premier tarot aujourd'hui va nous servir à aller voir dans quel domaine ou pourquoi en fait présentement votre futur vous aimerait discuter avec vous. Donc on va aller voir ça. Naturellement, le premier tarot, contrairement à mon habitude, n'observera pas à vous reconnaître puisqu'on va aller voir en fait de manière générale où on s'en va. On ne sait pas dans quel domaine on va nous parler aujourd'hui. OK. Première coupe. On vit présentement un sentiment de perte, de ruine et de faillite. Donc oui, ça peut être un peu au niveau professionnel. Ça peut être de manière générale dans notre vie. On se sent peut-être un peu perdu aussi. On ne sait pas trop se diriger. C'est vous ça ici. Donc le 5 de denier, c'est perte, ruine, faillite. Donc là, je ne suis pas en train de dire que vous faites faillite. Je ne suis pas en train d'annoncer ça. J'espère pas. Donc par conséquent, en fait, ce qu'on vous dit avec le 5 de denier, c'est qu'on peut avoir un sentiment d'être perdu ou d'être en perte présentement. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être simplement, je ne sais pas où je me dirige, je me sens un peu perdu, je me sens moins moi-même. Semer dans le but de récolter. Qu'est-ce qui est en opposition? Prendre la décision, les cartes seules. Et on vous dit que les événements vont s'accélérer dans un engagement. Attention avec un engagement, oui, on peut parler dans une relation avec une autre personne, mais un engagement, ça peut être un engagement qu'on va prendre envers soi-même. Moi, pour moi, on est vraiment dans, je me sens perdu, je ne sais pas où me diriger, je vais, présentement, vous dire, d'investir. Donc, investir, je ne parle pas nécessairement d'investir aux moyens financiers, mais ça peut être d'aller chercher des études, de se renseigner. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai toujours été intéressée par la thérologie. Bon, mais je vais peut-être voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Est-ce que j'ai envie d'investir dans un jeu de cartes? Est-ce que j'ai envie de prendre des cours? Donc, ça pourrait être ça ici. Mais là, je vous ai donné un exemple bancal. Mais tout simplement, en fait, si vous, présentement, vous vous sentez perdu, ou présentement, au niveau de votre profession, on va parler au niveau professionnel. Donc, au niveau de votre profession, vous faites face à un choix, vous sentez que vous n'êtes pas vraiment à la bonne place, bien, commencez à vous renseigner, bien, c'est quoi qui vous plairait? C'est bien de ne pas se sentir à la bonne place, c'est déjà le premier pas. Par contre, bien, de ne pas se sentir à la bonne place, mais ne pas savoir vous diriger par la suite, bien, ça ne donnera pas vraiment grand-chose. Donc, commencer à se poser les bonnes questions, ça ne peut être pas nécessairement de se renseigner, mais tout simplement de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est en opposition? Prendre la décision. Donc, en fait, ça ne va pas, soit au niveau relationnel ou situationnel, ça ne va pas présentement, je me sens perdue, il faudrait que j'investisse, mais je ne prends pas de décision. Autrement dit, faire le pas en avant. Présentement, ce que votre futur, vous, aimerait vous dire, c'est faire un pas en avant. Avance au moins un pas. C'est souvent quelque chose, en fait, j'ai conseillé beaucoup en guidance privée. En fait, avec les gens, j'accompagne. C'est tout simplement, parfois, on a envie de faire des changements, on aurait même envie de changer de profession. Mais au niveau financier, on ne peut pas se permettre de tout lâcher, tout larguer pour, OK, bien, je vais aller vivre mon rêve. Ça ne marche pas comme ça, puis on le sait. On a besoin d'argent. On fait partie d'une société qu'on a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir, etc., etc. Donc, on n'a pas le choix, en fait, présentement. Mais ce que je vais souvent conseiller, c'est, si vous avez une passion, sans lâcher votre emploi du jour, votre emploi quotidien, présentement, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à soit étudier, commencer à vous renseigner sur ce qui vous plairait. Comme ça, ça vous met déjà, tranquillement, mais sûrement, dans le bain de votre passion, tout en conservant, en fait, la sécurité financière que vous avez avec votre emploi du moment, en fait, tout simplement. Tranquillement, on fait une transition vers ce qui nous passionne, si c'était le but. On vous dit, par contre, que vous allez avoir l'impression, en fait, que la situation, les événements, s'accélèrent autour de vous, ce qui va faire en sorte que vous allez prendre un engagement envers vous-même. Donc, quelque chose s'accélère, on a l'impression d'être dépassé, c'est soit, en fait, que présentement, la vie tente de vous pousser, mais vraiment pousser dans un sens pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir vous diriger vers ce pourquoi vous êtes ici. Mission de vie, là, en fait, là, oui, on a tous un but. La plupart du temps, je vais être honnête avec vous, dans les tirages de mission de vie, j'en ai fait sur la chaîne, j'en ai eu des questions comme ça également en privé. Au niveau de la mission de vie, c'est souvent relié à l'altruisme. Souvent, ça va être le don de soi envers les autres. C'est souvent ça, notre mission de vie, en fait, qui est dirigée à différents degrés, mais on est souvent dirigé vers ça. Pour moi, la mission de vie, dans votre tirage numéro 2, on nous parle au niveau professionnel. Je ne sens pas vraiment, en fait, de relationnel dans ce tirage-là. Parfois, en énergie générale, je vous dis, ah, gardez votre spectre large, on donne l'énergie générale. Dans votre cas à vous, par contre, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, présentement, ça ne va pas, ça ne vous rend pas heureux ou ça ne vous rend pas heureuse. On vous dit de prendre une décision de commencer à faire le pas. Vous allez voir, les événements vont s'accélérer quand vous allez prendre cet engagement envers vous-même. On va aller chercher un autre message, conseil relié à tout ça. Il est temps de mettre fin à ce qui ne vous convient pas pour évoluer. Évoluer, là, en fait, ça peut être également des études. Parfois, ça nous fait peur, en fait, de retourner aux études adultes. Pourtant, ça ne devrait pas. Il n'y a pas d'âge pour arrêter d'apprendre. Moi, j'aime beaucoup apprendre. J'aime apprendre. De manière générale, je suis quelqu'un de curieux, j'aime beaucoup les cartes pour ça. Ça me permet d'assouvrir un peu ma curiosité, mais j'aime beaucoup apprendre. Je n'aurai pas assez de cette vie entière, je ne sais même pas combien de temps il me reste, mais je n'aurai pas assez de cette vie entière pour tout apprendre ce que j'ai de désir à apprendre. J'adore ça. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait, pour cesser d'apprendre, pour prétendre, en fait, je suis trop âgée pour retourner aux études. Non, arrêtez de vous mettre des limites. Arrêtez. Apprenez, ça ne sera jamais perdu. Vous allez avoir au pire, en fait, d'autres connaissances dans votre bagage de vie. Pourquoi pas? En plus, dans un domaine qui vous intéresse, réalisez vos souhaits de cœur. C'est beau, en fait, ce qu'on reçoit comme message de votre futur vous, en fait, on vous dit de ne pas vous limiter et de réaliser vos souhaits. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Le temps peut nous limiter, hein? Donc, ça, je parle d'impatience, mais le temps peut nous limiter. Bon, bien, parfait. Le message est très clair, là. Je vais venir vous le dire, là. Mais ne vous limitez pas au temps. Oui, mais là, c'est trois ans d'études. Je vous donne un exemple sur les études. Ça se peut très bien que ça ne soit pas ça, OK? Oui, mais là, c'est trois ans d'études. Virginie, je ne peux pas entreprendre trois ans d'études. Pourquoi? Commencez l'étude tout de suite. Comme ça, vous allez finir plus vite. En réponse, transformez-vous. Prenez cette décision-là. Donc, vous êtes vraiment présentement, en fait, je pense, dans une situation où vous n'êtes plus bien. Bien, je pense que vous le savez, encore là, je ne vous annonce rien d'extraordinaire. Je pense que vous le savez. Moi, j'ai l'impression que le tirage numéro deux, vous êtes beaucoup plus au niveau professionnel. On vous dit de réaliser vos souhaits du cœur. Donc, qu'est-ce que votre futur fou vous dit? Bien, réalise. Ne te limite pas, s'il te plaît. Va vers ce que tu as envie. Puis, en fait, au niveau du temps, bien, c'est deux choses. Soit que vous pensez, en fait, qu'il est trop tard pour entreprendre ce changement-là. Et là, encore là, on vous dit, ne vous limitez pas. Ou sinon, en fait, bien, vous dites, bien, ça va prendre trop de temps avant que j'arrive là. Bien, la meilleure façon, en fait, que ça ne se réalise pas ou que ça prenne encore plus de temps, c'est de ne pas prendre la décision à partir d'aujourd'hui. C'est rare que je vais dire ça, en fait, dans les tirages du temps. Respectez votre rythme. Allez-y à votre rythme. Dans votre cas, à vous, je vous dirais, à partir de maintenant, là, on termine la vidéo. Allez tout de suite voir sur Internet qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois faire, ou allez vous chercher un livre à la bibliothèque ou allez en librairie, en fait. Renseignez-vous sur ce qui vous passionne. Commencez les démarches à partir de maintenant. Vous allez voir moindrement que vous allez commencer. Les choses vont se mettre à accélérer autour de vous. Vous allez vous mettre, en fait, dans le véritable chemin. Souvent, on a des hésitations. Souvent, on a des craintes. Je vais faire une mini-parenthèse. Il y a trois ans, plus qu'un demi, là. Donc, il y a plus de trois ans et demi, j'ai ouvert une chaîne YouTube. Vous l'écoutez présentement. Ça fait trois ans et demi, en fait, que j'y ajoute des vidéos de manière pratiquement quotidienne, en fait. Donc, il y a un paquet de vidéos sur ma chaîne. Si on m'avait dit que j'ouvrirais une chaîne YouTube pour partager mon amour des tarots, en fait, puis voir de plus en plus de gens qui dansent privés, parce que je faisais quand même de la danse privée, mais sur les gens, en fait, qui me connaissaient. Donc, un cercle un peu plus fermé. Je vous aurais dit, ben non, j'ose pas. Je suis bien trop timide. Pourtant, ben, trois ans et demi plus tard, je suis beaucoup plus à l'aise, en fait, à vous créer des vidéos. J'ai un amour qui grandit pour cet art-là. J'adore vous rencontrer en privé. Pour ceux que j'ai eu la chance, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à revenir à multiples reprises. Je vous en remercie énormément. Évidemment, c'est une fidélité qui me touche énormément. Donc, jamais, je vous aurais dit, ben, trois ans et demi plus tard, c'est sûr que je continuerais. Puis, même quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, ben, je vais faire ça juste pour un temps. Je vais voir si un jour, je me sens plus à l'aise. Et, en fait, j'ai trouvé ma place. Puis, quand on trouve sa place, les choses, en fait, même si je suis pas une grosse chaîne, là, après trois ans et demi, puis j'ai pas cent mille abonnés, c'est pas grave, en fait, les abonnés que j'ai, en fait, vous vous mettre fidèles. Puis, je progresse à un rythme, en fait, que je pensais même pas atteindre. Donc, moi, je suis vraiment heureuse, en fait, dans ce que je fais. C'est pas un travail après trois ans et demi. C'est une passion que je vis quotidiennement avec vous. Donc, allez-y. Allez-y, n'hésitez pas. On va aller chercher un complément de message avec l'oracle. La bonne aventure de Mme Loraly. Ben oui, pas surprise. Abondance en vue, mes amours. Ben, abondance en vue, chaleur dans le foyer. Qu'est-ce que c'est, à chaleur au foyer? C'est vivre sa passion, le feu, la passion. Il n'y a pas de prix à ça. C'est pas un travail que j'exécute. Je partage ma passion, j'en fais profiter. Les personnes en privé, j'adore ce contact-là que j'ai avec vous. Maintenant, depuis septembre dernier, j'offre en direct. Ça aussi. D'ailleurs, la formule qui se fait prendre le plus vite, donc, en fait, le temps d'attente est parfois un peu plus long, mais en direct, c'est également extraordinaire de vous avoir. J'adore également mes vidéos que vous pouvez voir par la suite. Mais, oui, de se mettre dans sa voie, de faire ce qu'on aime. Arrêtez de vous mettre en question. Donc, écoutez, l'abondance, la richesse, la chaleur dans le foyer, on vous dit, c'est juste vous qui, présentement, vous mettez les bâtons dans les roues. C'est juste vous qui vous limitez. Je comprends, il y a une crainte. Si vous saviez, puis là, je parlais un peu de mes débuts de chaîne, j'en ai jamais parlé, mais en fait, si vous saviez, une nombre de fois que j'ai recommencé la première vidéo mise en ligne, vous seriez, vous rirez avec vous. On rirait ensemble. Beaucoup plus à l'aise maintenant. Il n'y a pas de répétition. Je commence la vidéo et ça va bien. Mais je vous dirais que dans les premières vidéos, j'étais assez nerveuse. Faites un choix. L'Occupidon peut être un choix. On vous dit chaleur dans le foyer. On parle de vous, en fait, consultant, consultante, même si vous êtes une femme. Là, on parle d'une énergie masculine, de prendre cette position. Faire sortir son yang sur la richesse, donc avec le croffre fort. Il est temps de statuer, de prendre sa décision. Et au niveau des messages, bon, c'est encore vous. Et on vous dit de vous accorder cette chance, de prendre la chance, de créer votre chance. Écoutez, pour moi, c'est un message très clair. Présentement, vous hésitez, vous n'êtes pas bien. On vous dit, bien, fais le changement, tu vas voir, on te réserve encore. La vie te réserve de belles surprises. Je pense que si je pouvais aller parler à Virginie, moi, là, on fait à Virginie, il y a trois ans et demi, je lui dirais, arrête d'hésiter, arrête de bafouiller avec ta première vidéo. Tu vas voir, ça va bien se passer. Tu vas rencontrer des gens extraordinaires dans les années à venir. Puis, bien, il nous reste encore des années ensemble. Je tiens à vous le dire, j'adore faire ce que je fais. Donc, petit message, conseil pour terminer. La voici, la voilà. Voilà, on va la découvrir ensemble. Hiver. Ça fait deux fois que je l'ai aujourd'hui. Préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Vous n'êtes pas bien à un endroit. Qu'est-ce qu'on fait? On change. J'aime pas cette relation-là. Ça me rend malheureux. Ça me rend malheureuse. On change. Cet emploi-là, paye bien les factures, mais allez travailler à tous les jours et me demande un effort incommensurable tellement je m'emmerde. on change. Souvent, c'est ce que je dis aux gens. Les gens me disent, « Ah, mais je ne suis pas bien. Ça ne va pas bien. » Puis là, les gens ont du négatif puis ils l'absorben, ce négatif-là, tous les jours. me rendre à mon emploi. Il y a une expression que je dis ici au Québec, « Ça me casse un bras. » Ça dit beaucoup. Donc, ça me demande tellement, en fait, que ça me rend... Juste, il faut que je me traîne au boulot, en fait, pour pouvoir aller faire ma journée. Il est temps de changer. Vous passez beaucoup plus de temps au niveau professionnel, à votre emploi, que vous allez en passer dans une semaine complète, en fait, dans votre domicile avec les aides à qui vous tenez et qui vous tiennent à vous. C'est tout dire. Il faut être heureux. C'est quelque chose que j'ai dit à mes enfants et que je le répète multiples reprises. Choisissez un emploi dans lequel vous allez vous lever et avoir hâte d'aller travailler. C'est sûr qu'il y a des journées où on est moins, en fait, qu'importe, même si vous allez dans votre passion, il y a des journées qu'on ferait autre chose, hein? On se la coulerait douce, tout le monde. Mais dans la grande majorité du temps, de manière générale, en fait, vous devez être heureux dans ce que vous faites. OK? OK. Un petit peu moins de personnes. Donc, naturellement, votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. Et aujourd'hui, on commence avec le lion, sagittaire, scorpion, verso, taureau, cancer, gémeaux, taureau une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons deux fois la lettre V, S, R, J, N, Y, O, A et finalement, deux fois la lettre E. et c'est ce qui complète le choix numéro deux pour aujourd'hui. Je regardais l'étoile de mer et j'ai entendu suivre votre étoile, suivre votre rêve. Allez-y, je sais bien, là, qu'on ne vit pas dans une utopie et qu'on ne peut pas tout vivre de notre passion, mais essayez de vous en rapprocher le plus possible. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. puis je vais répéter mon conseil que j'ai rarement donné. On débute dès aujourd'hui à se diriger vers ce qui nous plaît et ce qui nous passionne. Donc, prenez bien soin de vous. Je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro trois d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet éléphant qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Alors, première carte, âme-sœur. Bon, âme-sœur, que vous y croyez ou pas, on va me parler relationnel dans ce choix numéro trois. À quel niveau? Bon, je ne sais pas. Ça va être le premier tarot, en fait, qui va nous le dire. Donc, le premier tarot va nous parler d'une situation où, bien là, je pense qu'on va nous parler d'une relation présentement. Donc, votre futur vous aimerait vous parler d'une relation en particulier. C'est sûr qu'avec âme-sœur, je n'ai pas l'impression qu'on va vous parler de relationnel familial ou amical, hein? Je pense qu'on va vous parler de relationnel sentimental, mais on va aller découvrir tout ça et confirmer tout ça à l'aide du premier tarot. Et on y va avec notre première coupe. On me parle de conflit dans quelque chose qu'on croyait destiné, guidé. Donc, naturellement, présentement, ici, ce que je vois, ce que je ressens, en fait, c'est qu'on a une relation dans laquelle on se sent destiné, guidé. Naturellement, si vous vous savez dans un lien d'âme, bien, je viens de vous confirmer qu'on parle bien de cette relation-là. Et c'est pour vous que vous ne désirez pas entendre parler de lien d'âme parce que ça existe. C'est bon, bien, puisque je ne juge pas, j'inclus tout le monde, bien, on vous peut parler dans une relation, en fait, dans laquelle vous sentiez que c'était une relation guidée, destinée ou qu'on avait encore pour un très long moment être ensemble, quoi que ce soit. Mais il y a du conflit présentement dans cette relation-là. Bon, continuons. Première carte. On nous parle de l'impératrice et du temps que ça prend. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un lien d'âme, mais bon, continuons de manière plus générale pour tout le monde. Et on va aller voir au niveau d'une réponse, voilà, et on vous parle de réussite. OK. Présentement, on vous dit de vous mettre en priorité dans cette relation-là. Qu'elle soit destinée, guidée, lien d'âme ou pas, présentement, mettez-vous en priorité pour aller chercher votre propre réussite dans cette relation-là. OK. Je vais vous expliquer, on va tout venir arrondir les coins. L'as de bâton, c'est une réussite qu'on crée soi-même, une réussite créative. Donc, oui, ça peut être j'ai créé quelque chose et je réussis, mais là, on parle d'une réussite que vous aurez mis en place vous-même. La réussite, que vous soyez en lien d'âme ou pas, en relation guidée ou pas, la réussite, quand on rencontre quelqu'un qui bouleverse notre vie, c'est de prendre ce que cette personne-là réveille en nous et d'accéder à un autre stade évolutif pour nous, d'atteindre un autre niveau, d'un autre niveau d'apprentissage de soi, un autre niveau de prendre soin de soi aussi également. Parfois, on s'oublie beaucoup dans les relations et parfois, ces relations-là arrivent dans notre vie pour nous rappeler en fait que, il faut aussi qu'on pense à nous. Ce qui est en opposition, c'est le temps. On dirait que ça fait un certain temps que vous êtes dans cette relation-là et là, ça ne veut pas dire que ça fait des années. Ça se peut très bien que ça fait plusieurs mois, donc 3, 4, 5, 6 mois, mais présentement, on vous dit oui, mais là, stop le temps que tu investis, retourne cette énergie-là sur toi, occupe-toi de ta propre réussite au travers de ce que tu dis guidé et destiné. Donc, on est vraiment en fait dans une situation présentement où non, vous ne vous trompez pas, il y a un lien spécial avec cette personne-là, qu'elle porte le nom que vous lui accordez, bien, il y a un lien spécial avec cette personne. Cette personne-là a été mise sur votre chemin pour activer un changement. Tiens, on va dire comme ça. Activer un changement en vous. Là, ça se peut très bien que cette personne-là soit réellement destinée à être en union avec vous, peut-être pas dans le moment, l'instant T. présentement, même si elle est destinée à être avec vous, ce qu'il faut faire, c'est mettre vos énergies sur vous. Il y a vraiment une optique en fait dans ce tirage-là où on tente de ramener toutes les énergies, l'amour qu'on projette vers l'autre, vers vous. C'est comme si, oui, oui, on comprend, t'es pris, t'es prise de cette personne-là. Non, c'est pas une mauvaise personne. Oui, elle t'es destinée. Par contre, présentement, tu t'oublies dans l'équation et il est important en fait de ramener quelque peu en fait ces énergies-là vers toi. OK. On va aller voir avec le deuxième tarot si on a une suite d'un message on dit de couper. Donc, on s'investit un petit peu trop dans cette relation-là. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, ça ne veut pas dire qu'éventuellement, il n'y aura pas de résultat, mais présentement, ce qu'on vous dit, c'est là, ramène sur toi. C'est en mesure d'aimer cette personne-là, cet auteur-là, tu es en mesure de t'aimer tout autant. Donc, conseils, messages concernant cette relation, c'est vraiment une relation guidée-destinée, ça revient là, donc il y a vraiment un lien spécial. Si vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, je ne veux pas en entendre parler, je vous respecte votre opinion, mais c'est une relation qui n'est pas comme une autre, différente, vous sentez que c'est différent. C'est incroyable. Ça, c'est la même carte. C'est long, ça fait longtemps. Il y a quelque chose de long, de lent dans tout ça. C'est comme si, oui, mais là, c'est comme si on me disait, oui, mais j'ai déjà investi tellement de temps, ou, oui, mais je le sais, ça fait longtemps, j'attends, mais je le sais que ça va déboucher. OK, OK. Je ne vous dis pas que votre intuition vous trompe. Par contre, présentement, je vais répéter un petit peu, présentement, le mieux, c'est de vous accorder à vous cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que tout le temps investi a été investi pour rien. OK. Ça va être important quand même de rapatrier tout ça un petit peu. Trouvez votre stabilité. Qu'est-ce qui est en opposition? On ne réalise pas notre compte de fées présentement avec cette relation-là et on vous dit que ça va nous prendre du temps et du temps. OK. En fait, votre futur vous veut tout simplement que là, on a ressorti les deux mêmes cartes qu'à la couple, si vous aviez remarqué. Présentement, cette relation-là, guidée, destinée, ne correspond pas à ce que vous souhaitez. OK. Présentement, dans le moment présent. Là, on ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard. OK. Est-ce que cette personne-là en fait compte? Ben oui, on va vivre une histoire d'amour heureuse avec cette personne-là. Ça se peut. Mais le message de votre futur vous aujourd'hui, ce n'est pas ça. On vous parle de maintenant. C'est le but de mon tirage en fait aujourd'hui. Un message qui vous parvient pour ce que vous vivez présentement dans votre vie. Mais est-ce que votre futur vous en fait tient à vous dire? C'est que présentement, cette situation-là, il y a de la lenteur, ça se tigne. En fait, ça se tigne depuis longtemps, depuis un certain temps. Donc là, le mieux à faire en fait est de te rapatrier tes énergies vers toi, rapatrier cet amour vers toi, te mettre toi en priorité parce que ça va encore demander du temps et pendant que ça demande du temps, bien tes souhaits, ce que tu souhaites au niveau relationnel, sentimental avec cette personne-là, bien présentement, tu ne l'obtiens pas. Trouve ta stabilité, toi, envers toi. Trouve ton équilibre, toi, envers toi. Parce que ça demande encore du temps avec cette personne-là. Puis éventuellement, je pense que vous avez tous été très patients, patientes dans cette histoire-là, mais il faut éventuellement se choisir à travers tout ça. Puis là, c'est ce que le message en fait de votre futur vous. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas de réunion avec cette personne-là ou ça n'aboutit pas à ce que j'imaginais ou ce que je souhaitais de cette relation-là, ça veut dire que je me suis gourée sur toute la ligne, je n'avais pas de lien spécial avec cette personne-là. Non, ça ne veut pas dire ça. Là, je me répète, je sais, pour ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, vous allez dire, on l'a déjà entendu ça. Je le dis pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Non, ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas de réunion ou qu'il n'y a pas de suite relationnelle que votre intuition vous a complètement menti. On peut avoir un lien spécial avec une personne puis le lien spécial, on rencontre cette personne-là, ça réveille des choses en nous, on se met à les travailler puis le lien spécial a accompli ce qu'il devait accomplir tout simplement. OK? Donc, on ne se gourpe pas, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé sur toute la ligne. Ça veut tout simplement dire que ça ne se met pas en place dans l'instant présent parce qu'il y avait d'autres choses et peut-être qu'il vous est prédestiné et guidé. OK? Pour l'instant, le message à retenir c'est que ça va demander encore tellement de temps que ne perds pas ton temps à attendre. Toi, continue d'avancer puis là, je vais vous donner ma petite phrase que moi, j'aime bien me répéter, ce qui doit être sera. Donc, naturellement, c'est destiné, guidé, à reprendre, à continuer entre vous deux. Ça va se mettre en place. On ne s'empêche pas d'avancer. On ne s'empêche pas de rencontrer. On ne s'empêche pas d'aller vers une autre personne. On continue d'avancer. Je vais vous chercher un complément de message avec l'orac. C'est vous qui détenez la clé. Donc, c'est votre décision. Naturellement, je vous conseillerais toujours dans ce genre de situation-là d'y aller à votre rythme. Mais même si je vous dis aller à votre rythme, ne tardez pas trop parce qu'on me parle vraiment d'une notion de temps beaucoup. Donc, vous avez déjà beaucoup attendu, beaucoup espéré, beaucoup mis votre vie sur pause pour cette personne-là. Puis là, on vous dit que ça va encore demander du temps. On ne me dit pas que vous avez bien fait d'attendre. Oui, ça a demandé du temps, mais là, ça va débouler et ça s'en vient. On est vraiment dans une optique où ça vous a demandé beaucoup de temps. Vous avez beaucoup mis votre vie sur pause avec raison. Vous aimez, vous espérez, c'est normal. sauf que là, il est temps de réappuyer sur plaie en fait et de continuer à avancer. OK? On me dit que vous avez la solution. On parle de ruse que cette personne-là utiliserait vers vous, que vous sentez que cette personne-là l'utilise vers vous, ce qui vous cause des colères à l'intérieur et vous avez besoin de ce nouveau départ, mais on vous dit de le mettre en place. Que personne ne va le faire à votre place, sauf vous. Vous détenez la clé en fait pour mettre en place ce nouveau départ. Vous détenez la clé pour vous sortir de ces émotions qui sont, je vous dirais, sommes toutes pas agréables présentement. Sur la clé. La clé concernant une histoire d'amour. La ruse. La ruse, je ne sais pas si je vais appeler ça la ruse, mais c'est comme si, moi, ce que je ressens, c'est pour accéder au bonheur, vous n'avez qu'un pas à faire, ne vous trahissez pas dans l'exercice. Là, ça suffit de mettre notre vie sur pause pour une autre personne. lien d'âme ou pas. Je vais être, oui, je vais être cinglante aujourd'hui. Lien d'âme ou pas, là, on ne met pas notre vie sur pause. Pour personne. Si moi, j'ai besoin, moi, avec moi-même, j'ai besoin d'une pause pour mieux aller parce que je suis fatiguée, parce qu'en fait, j'ai besoin de reprendre mes énergies, oui, je peux le faire, mettre ma vie sur pause. Pour une autre personne, que ce soit mon conjoint, mes enfants, ma famille, mes amis proches, non, je ne peux pas. Là, on ne parle pas de cas particuliers, naturellement, où je viens d'en avoir un en tête, où vous direz, je m'occupe d'un proche qui est malade, je mets ma vie sur pause. Là, on part dans d'autres sujets. Moi, je vous parle de manière générale. Si quelqu'un dit, non, attends, ne fais pas ce geste-là, non, ça suffit. On ne met pas notre vie sur pause dans ces occasions-là, pas pour des raisons très spécifiques comme la maladie d'un proche et qu'on veut lui apporter de l'aide. C'est normal, parfois, de mettre notre vie sur pause pendant quelques temps. OK. Dispute qui vous rend malade. Donc, on n'est pas bien un conflit intérieur. On le sait qu'on n'obtient pas ce qu'on désire avec cette personne-là, mais je pense que présentement, on reste pour d'autres raisons. Faites attention, en fait, avec les discours qu'on peut attendre. Je ne vous dis pas, je n'aimerais pas personne. J'ai lu, j'ai entendu dans d'autres chaînes, en fait, que c'est normal de souffrir pendant un cheminement de relations d'âme. Hé, là, non. Non. Ça réveille des blessures, un cheminement de relations d'âme, mais ça ne les amplifie pas et ça ne les alimente pas non plus. Donc, par conséquent, on ne reste pas dans le but jusqu'à se rendre malade. Présentement, si vous restez en situation-là, vous continuez de mettre votre vie sur pause, vous allez vous rendre malade. Puis moi, ça, je ne veux pas ça. sur le nouveau départ. Le nouveau départ, ça presse pour votre cœur d'enfant au niveau spirituel, donc encore une fois, relation d'âme, et on vous dit de vous occuper de vous, vous mettre vous en priorité. On reprend la première carte, en fait, qu'on vous avait lancée. On va aller chercher une carte conseil. La voici, la voilà. Et on vous parle de nos cerveaux. L'âge prise revient ici maintenant. Oui, bien là, l'âge prise au niveau, je pense que je parle vraiment à des gens, en fait, qui sont en relation d'âme. Je l'ai dit souvent, peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne, donc pour vous, les nouveaux, je vais le dire, une relation d'âme, oui, ça réveille les blessures, mais comme je viens de le dire, ça ne les nourrit pas, ça ne les amplifie pas, et surtout, une relation d'âme ne donne pas carte blanche à l'autre pour vous blesser. Ça réveille des blessures. Ça, je suis d'accord avec vous, ça vient nous réveiller, mais ça ne continue pas d'appuyer sur la blessure. Quand on sent que ça l'appuie sur des blessures à continuité, là, on est au cerveau, ça veut dire que là, il faut mettre en tête également notre mental. On va lâcher prise et on va être dans le moment présent. Comment je me sens présentement avec cette personne-là? Ah oui, mais c'était tellement beau au début. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais comment vous vous sentez maintenant? ici, maintenant, avec cette personne-là, est-ce que vous vivez le rêve que vous vouliez? Si la réponse est oui, on continue. Si la réponse, elle est non, bien là, on commence à se remettre en question. OK? On ne se tape pas dessus, là. Ce n'est pas ça le but. Mais on va commencer à se remettre en question, en fait, pour faire des choix, pour se diriger vers le bonheur, que ce soit avec ou pas cette personne-là. Je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Dans votre cas, à vous, je ne l'ai pas fait dans les deux autres choix, mais vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, le signe de l'autre personne, son ascendant et vos premières lettres de prénom et nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec les lions. Lion, bélier, deux fois, cancer, vierge, verso, poisson, scorpion, gémeaux, gémeaux, deux fois, cancer, deux fois. Pour les lettres, nous avons le W, M, deux fois, B, P, Y, Z, deux fois, E, A, H, U, D, C, et finalement, la lettre J. C'est ce qui m'a faim au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Choix difficile, choix qui pique, choix, je pense, qui est conscient chez vous. J'espère avoir rejoint les personnes, en fait, qui ont peut-être vu, lu, entendu, d'autres trucs que, bien, quand on est en cheminement de lien d'âme, il faut qu'on souffre, puis si on ne souffre pas, c'est parce qu'on ne travaille pas assez fort. Arrêtez de croire à tout ce type. Belle hiverne. Un cheminement de lien d'âme, oui, ça bouscule. Ça bouscule, ce n'est pas simple, c'est même difficile. Je suis d'accord avec tout ça, mais ça ne blesse pas la répétition, par contre. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, ceci, le lâcher prise, présentement, ça demande beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de temps. On ne dit pas que ça coupe, ça finit, mais ce n'est pas le tirage pour savoir, en fait, s'il va y avoir une suite à cette relation-là ou un retour ou une réunion. Donc, on n'est pas sur un type de tirage comme ça. Par contre, ça nous annonce que présentement, dans le moment présent, le mieux à faire est de continuer d'avancer. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada